Avec nous, Luc Saumur, qu'on vient de voir dans ce reportage. Il est promoteur du Salon du véhicule électrique de Montréal. Bonjour, M. Saumur. Bonjour. Donc, les inventaires s'améliorent. J'imagine que ça met une pression à la baisse sur les prix. Est-ce que c'est le cas? Ça s'en vient. On va avoir une certaine baisse parce qu'effectivement, on a beaucoup plus d'inventaires qu'on en avait il y a un an ou deux où on avait des attentes de deux ans, même dans certains cas de trois ans. Alors qu'actuellement, on a des véhicules qui sont déjà disponibles et ces véhicules-là, vous allez voir, il y a certains manufacturiers qui ont déjà commencé à baisser les prix. Donc oui, effectivement, il va y avoir une légère baisse de prix. La disparition prochaine de la subvention provinciale annoncée dans le budget du gouvernement Legault il y a quelques semaines, à partir du 31 décembre, la disparition de la subvention, est-ce que ça fait en sorte que les consommateurs se dépêchent un peu plus, se bousculent un peu plus aux portes des concessionnaires pour se procurer des véhicules électriques? Bien, effectivement, oui, parce que les gens qui avaient l'intention d'acheter un véhicule dans la prochaine année ou encore dans les deux prochaines années, maintenant, se posent la question à savoir est-ce qu'on ne serait pas mieux de voir qu'est-ce qu'il y a de disponible pour en faire un achat d'ici au 31 décembre pour pouvoir profiter de la pleine subvention. Oui, on s'attend à voir plus de monde grâce à... En fait, ce n'est pas une excellente nouvelle pour les consommateurs, mais en tant que promoteur d'événements, ça risque de nous attirer du monde qui vont vouloir faire l'achat plus rapidement, effectivement. Est-ce qu'il y a à niveau que ça fasse fléchir les ventes considérablement dans la nouvelle année, à partir de 2025? C'est une possibilité parce que les gens qui auraient acheté en 2025 vont probablement avoir acheté un peu avant pour profiter de la pleine subvention. Donc, oui, ça pourrait faire fléchir en début d'année, mais j'ai l'impression que par la suite, le tout va se rétablir. Il y a encore beaucoup de sceptiques face aux véhicules électriques, des gens qui disent que c'est mal adapté à notre climat, on ne se rend pas aussi loin qu'avec une voiture à essence. Qu'est-ce que vous leur dites à ces clients-là, surtout sur l'aspect, ça ne dure pas assez longtemps l'hiver, la batterie se décharge rapidement? En fait, il faut faire attention à ça, parce qu'il y a des véhicules qui ont une autonomie plus petite, des véhicules qui ont une meilleure autonomie. On va parler d'un véhicule qui, supposons, a entre 400 à 500 km d'autonomie en temps normal. Lorsqu'on arrive dans les grands froids d'hiver, on va tomber avec des autonomies qui vont varier entre 200 et 250 km. Alors, il y a des gens qui, pour eux, ça se peut que ça ne soit pas assez, mais on sait que dans 95 % des cas des Québécois font moins de 100 km par jour. Donc, on se rend compte que d'avoir 200 km ou 250 km d'autonomie l'hiver est très suffisant. Les gens ont cette crainte-là depuis les débuts, je n'aurais pas assez d'autonomie, je n'aurais pas assez d'autonomie, mais en fait, ils ont un véhicule à essence. Est-ce qu'ils font réellement plus que 200 ou 250 ou 300 km par jour? Il y a certaines personnes qui le font, mais ce n'est pas la majorité. Une autre crainte, c'est par rapport à la pile. Combien de temps ça dure une pile et combien ça coûte la changer? Il ne faut pas avoir peur de la pile. Ça, c'est des choses qui arrivent depuis le début. Les gens se posent toujours cette question-là. Mais en fait, la pile, premièrement, elle est garantie 8 ans par tous les manufacturiers. On a des véhicules qui sont sur la route depuis 12, même presque 15 ans, depuis 2012 dans le cas des Tesla, et la plupart ont encore la batterie originale. Ils ont une légère perte d'autonomie, mais ce n'est pas considérable. Je pourrais vous dire que vous n'avez plus de chances d'avoir à changer un moteur à combustion que d'avoir à changer une batterie sur un véhicule électrique. Il faut vraiment être rassuré à ce niveau-là. Mais Tesla, c'est un peu plus haut de gamme, je pense, que bien d'autres modèles. Est-ce que c'est le cas pour tous les modèles? Oui, tous les modèles ont des garanties minimum de 8 ans sur la batterie. Et quand on dit que Tesla, c'est plus haut de gamme, effectivement, c'est un peu plus dispendieux, mais il faut faire attention parce qu'on a des modèles Tesla qui partent aux alentours de 52 000, 53 000. Évidemment, là, avec les subventions qui sont toujours en force, on arrive dans les véhicules dans les 40 000 $, et c'est la norme maintenant, c'est la moyenne des véhicules dans les 40 000 $. Donc, ce n'est pas vraiment plus cher. Il faut prendre en considération par la suite qu'on va sauver un 2 000, un 3 000 $ par année en essence. On a de l'entretien à faire sur un véhicule électrique, mais qui est beaucoup moins que sur un véhicule à combustion. Donc, il faut que les gens fassent leur calcul à savoir est-ce que c'est vraiment un modèle haut de gamme, un Tesla. On regarde, il y en a de plus en plus sur la route. Le modèle Tesla Y est tout de même le véhicule le plus vendu sur la planète. Et là, on parle de tous véhicules confondus. On ne parle pas juste de véhicules électriques. Donc, c'est un modèle qui est quand même, dans certains cas, abordable. Quel est, selon vous, en terminant, le modèle de véhicule, si vous pouvez en nommer un, qui est le mieux adapté au Québec, au climat du Québec, entre autres? Tesla. Tesla, sans hésiter, le modèle Y? Oui, c'est le modèle Y, modèle 3. En fait, tous les modèles de Tesla sont bien adaptés pour l'hiver. C'est sûr que chaque voiture a ses défauts. La Tesla a certains défauts au niveau de la carrosserie, mais au niveau de l'autonomie, sont encore en avant sur à peu près tous les véhicules qui se font actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être le cas. Mais actuellement, au moment où on se parle, Tesla a une technologie qui est très avancée. Et j'en ai, moi, personnellement, deux modèles Tesla et je n'ai eu aucun problème l'hiver. Il y en a que j'ai depuis cinq ans et ça fonctionne très bien l'hiver. Il y a d'autres modèles aussi qui fonctionnent très bien l'hiver. Il n'y a pas que Tesla. Mais Tesla est quand même, au niveau de la technologie, en avant de plusieurs. Salon qui a lieu au Stade olympique toute la fin de semaine. Luc Saumur est promoteur du Salon du véhicule électrique de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui, M. Saumur. Ça me fait plaisir. Très apprécié. Au revoir.